Musique Mais regardez moi ce go de putain, regardez moi cet artwork, il est incroyable Mais vraiment l'artwork du SSJ4, premier du nom, le premier qui est sorti Mais regardez ça, il met une tempête pour moi à tous les artworks de tous les autres SSJ4 Que vous avez vu vraiment, déjà le SSJ4 élève à côté, non Le SSJ4 vert, on en parle même pas, c'est le pire des trois Mais alors celui-là les gars, celui-là très sincèrement, il en impose Vraiment vraiment les gars, il en impose, il est juste absolument magnifique Et même son artwork de base, il est sublime, mais vraiment Il est juste franchement, juste somptueux, c'est magnifique Quel artwork, salut à tous les frérots, salut à tous les gens J'espère que tout le monde va très 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 bien J'espère que tout se passe le mieux pour vous, vous voyez je suis encore en vacances Toujours pas chez moi, donc on continue un petit peu les showcases à la zone Comme on pourrait dire, un petit peu improvisé Même si en vrai ça va, j'ai quand même un endroit pour faire des vidéos Donc ça c'est plutôt le principal, c'est plutôt cool, c'est plutôt pour stream et pour live Que malheureusement je peux pas Mais bon, c'est comme ça, mais c'est la vie et c'est les vacances Donc ça fait plaisir les gars, je suis encore en vacances, je suis en vacances deux semaines Je me sens chanceux quand même Nous nous approchons tout doucement des fêtes de Noël Donc voilà, ça fait plaisir Et le temps y est en ce moment, parce que vu comme il fait froid dehors Et ben on s'occupe avec Dragon Ball Legends les gars Donc voilà, 5 cap de Zenkai C'est pas grand chose pour le Goku SSI4 Oui, il a 5 cap de Zenkai depuis l'arrivée de Végéto C'est énormissime, le perso, je l'ai 14 étoiles Zenkai 7, 1400% Donc là, on est au top du top On a Végéto, 14 étoiles Voilà, là par contre au niveau du bonus de capacité On est plutôt bien Et je voulais quand même vite fait vous parler d'un truc Avant de partir en showcase avec ce Goku là Où il est très fort, on le sait tous C'est qu'il est, c'est un des persos les plus complets du jeu Il manque juste une cover Parce qu'il a un anti-cover Un entêtement constant La vitesse de pioche Du pivot Des dégâts Du soin Voilà, un perso qui est méta A l'heure actuelle Beaucoup de choses très fortes Un perso méta tout simplement Rien à dire C'est super fort Et d'ailleurs, ça pourrait être très fort De le jouer avec Gogeta Blue notamment Parce que Gogeta Blue, je rappelle Il a aussi de l'anti-cover Ça serait deux persos d'anti-cover Ça peut être plutôt drôle à showcase Il y a un truc qu'on parle pas beaucoup avec ce perso C'est qu'il a un bonus de dégâts de 50% Mais qui est quand même relativement long C'est pendant 20 secondes C'est-à-dire que si tu le fais rentrer Tu le sors Tu mets Végéta Violet ou Végéta No.1 Et tu le fais re-rentrer en scène une deuxième fois Il aura deux fois 50% de boost de dégâts C'est très fort En plus du pivot qui se donne Donc ça, c'est plutôt sympathique Le perso, il va se mettre à taper très fort Après les 30 premières secondes du combat Parce qu'il va passer à 35% de dégâts plus 50 85% de dégâts Ça va pas être la même Si jamais vous le faites rentrer rapidement Il va même profiter de son propre pivot Ça peut être sympa Ça peut être très sympa Parce qu'il va donner un pivot S'il revient avant les 15 secondes Il va pouvoir profiter pendant quelques secondes De ses bonus à lui Donc ça, ça peut être très sympa Notamment avec Végéta Violet Encore une fois, il est main Toujours trop fort Végéta Violet Ça ne bougera pas Et faut pas oublier les gars Qu'il a un entêtement Pendant 30 secondes Il a un entêtement pendant 30 secondes Donc ça veut dire que tu vas profiter De l'entêtement sur l'ulti Mais également sur toutes les autres cartes Et notamment le Rising Rush Donc on va s'en servir comme ça Comme à l'habitude N'hésitez pas à mettre un pouce bleu les gars On ne relâche pas les efforts Et on continue de s'abonner à la chaîne YouTube Ça fait super plaisir Merci à vous d'être présent Toujours essayer de vous sortir des showcases de qualité Et j'espère qu'il y en a qui se sentent Pas obligés Mais qui ont envie de s'abonner Ça fait plaisir Il y en a tous les jours Encore une fois Ça fait plaisir Vous le savez très bien Mais voilà Encore une fois Si vous pouvez mettre un petit coup de bélier Ça fait plaisir Rode tout 17k Allez merci à tous les gars Je vous souhaite un excellent showcase Une excellente vidéo Et un excellent divertissement Parce que c'est le principal Allez c'est parti Ok les gars C'est ce que je vous dis Donc là il va falloir vraiment 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 Profiter de l'entêtement De 30 secondes Du Goku SSJ4 C'est juste ultra puissant Et ultra fort En premier Évidemment comme dit On met Vegeta Violet Parce qu'il donne les pivots Parce qu'il Bref tout ce qu'il fait C'est trop fort Donc on met Vegeta Violet Et derrière Goku va être très fort N'oublions pas qu'il a un lock Sur la SP aussi Mais bon Vu l'heure actuelle Ça c'est hyper fort Contre les persos verts Parce que tu l'attrapes SP hop il est mort Ciao Mais là ça marche pas comme ça Parce que malheureusement Il n'y a pas vraiment de persos verts Dans le ladder Donc et puis avec autant de violet Allez c'est parti Let's go les gars Allez on met des cartes ici Avec Vegeta Violet Donc on va aller en profiter tout de suite On va profiter de l'anti-cover On a la verte On va la faire avant que Mirai Gohan arrive Et là bah si il switch On n'aura pas de cover On est insensible Donc ça c'est très très fort Ok Et les bons dégâts En plus qu'il a callé du départ Comme ça Et là voilà C'est bon Voilà je vous ai montré Il est trop fort Voilà c'est bon La SP et tu peux rien faire Ça ça il s'y attendait vraiment pas les gars Je peux vous assurer Qu'il s'y attendait pas De toute façon il pouvait rien faire Il a pris trop de risques A vouloir essayer de soigner Et d'attaquer Et malheureusement Bah il se passe ça tout simplement Donc là on va mettre les cartes Avec Vegeta Violet Tout simplement parce que derrière On va pas tarder De pouvoir profiter De l'entêtement du Goku Donc Ça ça passe Oh les dégâts 2 millions Oh non Non mais ça va être un putain de Oh là 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 Le monstre Oh le Goat Voilà on est trop bien Là on est beaucoup trop bien On va faire la carte verte ici Et là Trop bien Déjà le Racing Rush Attendez Attendez quoi Il a déjà le Racing Rush Il m'a pas touché Attendez Il vient de me Racing Rush Sans me toucher là Je crois que ça m'est jamais arrivé Je crois que c'est ça Il m'a Racing Rush Sans me toucher Je crois que ça m'est jamais arrivé Le mec m'a Racing Rush Il m'a même pas touché de la game Ah oui c'est ça Putain c'est incroyable Sincèrement c'est légendaire C'est juste légendaire Bon on va mettre Végéta Violet Pour mettre des pivots Même s'il meurt De toute façon Avec Goku on va s'en sortir Les gars on a la Racing Rush On a juste un main Racing Rush Et c'est fait donc Ok Clash éclaté au sol Mais à la limite Je lui donne pas de pivot Comme ça je le touche pas Et voilà il est dispel Mais il ne tuera jamais La game est terminée les gars La game est terminée pour lui On va continuer à mettre des cartes Mais Allez go Je pense qu'on le tue avec l'ulti les gars Mirai Gohan Je pense qu'on le détruit là Bon oui on va le tuer On va le tuer ici Goku est trop fort Mais regarde ça Regarde ça Il est mort Il est mort Et même s'il était pas mort D'ailleurs on a l'aspect Mais je pense Sincèrement je pense qu'il est mort Alors peut-être que je me trompe Mais je pense qu'il est mort Oh là là c'est terrible Ça ne tuera pas non plus Est-ce qu'il va esquiver là Là on devrait être Racing Rush les gars En Racing Rush on a gagné la game Je vous le dis Mais on va Tranquillement On va essayer de la gagner sans Racing Rush C'est plutôt pas mal aussi Bon ça traîne un peu en longueur Mais tranquille Ça va le faire Il ne fait plus assez de dégâts là En face C'est bon On avait l'entêtement C'est terminé Voilà Goku SSJ4 Qui fait la game à lui tout seul Rien à dire de plus Le perso a fait la game Absolument lui tout seul Le kill sur le duo Qui est trop fort avec l'aspect Bon j'avoue l'aspect On a de la chance Elle arrive au bon moment Mais elle aurait été là avant Je l'aurais faite avant aussi Donc ça ne changeait peut-être pas Énormément de choses Donc bah voilà Rien à dire Faire vraiment vraiment attention Avec ce perso là Parce qu'il est juste un peu C'est une menace Il est trop complet Trop fort Je ne connais pas du tout Ce team Donc ça peut être assez bizarre En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y a quand même Pas mal de personnages jaunes Donc au final Il pourrait tous les prendre Là il pourrait tous les prendre Mais je pense que c'est quand même Important pour lui D'avoir un perso ouvert Notamment pour peut-être Avoir le pivot de kitbou Je ne sais pas En tout cas ce qui est sûr C'est que c'est très fort Je crois que le mec En a vraiment vraiment marre De la méta en face Je crois que ça doit être ça Ça doit être son message caché les gars Il doit en avoir marre De la méta le mec en face Parce que là Jouer double jaune Mais c'est plutôt cool En vrai de voir des gens Jouer des choses différentes Et tout C'est grave cool C'est grave cool Bon les petits dégâts ici On aura pu comboter avec SV Mais on ne va pas isoler SV De tout Oh la la Est-ce qu'on cale déjà Miriguan là Il y a des SV Putain SV il en a vraiment Rien à foutre du contre-type lui C'est un truc de fou Ok ce que j'allais dire J'espère pour lui Oh la la Ok Est-ce qu'il va ici Est-ce qu'il va me mettre la SP Aïe 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 On va Rasing Rush direct là On va Rasing Rush On a deux SP potentiellement à mettre Ok bah on en a plus On peut plus mettre deux SP Dans le Rasing Rush Dommage J'espère que je vais pas me faire contrer Du coup Parce qu'il va avoir un petit peu le SAM au final Ok c'est bon C'est bon C'est un signe du destin les gars C'est un putain de signe du destin Let's go On prend la première barre de vie De Miriguan On est pas allé chercher Envoi un break cover Pour aller chercher le main Soit hyper fort Mais hyper risqué aussi Je suis trop con D'esquiver C'est putain de tapotir Ça c'est le truc Si vous jouez contre moi Faites le la vérité Je tombe tout le temps dans le truc Double SP Non il l'a fait Il l'a fait tout à l'heure L'ESP avec Les esquives qui passaient On aurait dû la faire On l'a pas faite Attention les gars La game est complètement En train de tourner La game est complètement En train de tourner A cause de l'esquive du tapotir Ça fait un peu mal Mais c'est la vérité Le petit Oh le fail Oh le fail là Ouh ça fait mal là Ça va faire très mal là Ok Bonne tokeness en vrai Du Freezer Vissile Là les gars Je vais switch ici Voilà juste pour ça Et juste pour essayer Aller placer Oh bah il va mourir Il va mourir là dessus Pas besoin de se presser au final Puisque ça Quoique j'aurais peut-être dû garder l'ulti En vrai pour me faire un miracle Mais bon Au moins on prend le kill rapidement Ça évite de prendre une cover derrière Qu'on aurait pu ne pas prendre de kill du tout Voilà il faut être expéditif des fois Et c'est le cas On a toujours l'entêtement ou pas ? Non Ok bon On va aller perdre Végéta Violet là dessus Je pense qu'on va perdre Végéta Violet là dessus Il va nous Rising Rush Voilà Il a raison Mais sachant qu'il a utilisé Son ulti Par contre il a encore l'ulti du Freezer On n'oublie pas que Freezer a un ulti les gars Donc faut pas se faire avoir là dessus Oh ça ça peut être fort Par exemple c'est qu'on a que des strikes Donc au final Ok parfait C'est pas mal Le fait de prendre la SP C'est chiant par contre Ok Je pouvais plus jouer Je pouvais plus jouer les gars Oh là là Les dégâts du Goku là Les dégâts du Goku Il va prendre le kill ici Si on Je pense qu'il prend le kill là Ok Let's go Ça serait cool de prendre le kill sur Freezer Il met Mirai Gohan en cover Je pense que Mirai Gohan meurt les gars De toute façon on a l'entêtement quoi qu'il arrive Mais Ouh c'était chaud Arrêtons de tomber dans le bait Et bah voilà Et on est pas bien là Là on est pas bien Ok Il a encore l'ulti en main les gars Il a encore l'ulti le Freezer On peut perdre la game ici On est bien parti même pour la perdre Ouais là on a contre type Il passe pas à travers J'ai fait ça mais je pense Il passe pas à travers Voilà J'ai fait ça parce que je savais qu'il passait pas à travers Et malheureusement il s'est payé Dommage il avait la TP les gars encore Dommage il avait la TP Nous on a le deuxième Razi Grange On s'en sort Face à Double Jaune Mais sa team elle est forte Sa team face à Double Jaune Elle m'a l'air très très forte Notamment parce qu'il a un beau Mirai Gohan quand même Parce que c'est un Mirai Gohan 3 étoiles Je pense que ça devient beaucoup plus compliqué Bon je crois que je viens de taper A peu près 5 fois cette team de suite C'est hallucinant Il n'y a que cette team Putain c'est un truc de faux Vraiment je viens de taper je crois 5 fois de suite Donc bah voilà Rien à dire les étoiles On joue pas dans le même cours Parce que autant ma team elle est très étoilée Mais voilà Vegeta Violet Voilà Goku et CJ4 c'est normal Bon Vegeta je l'ai 14 en vérité Mais lui c'est des nouveaux élèves C'est ça le truc Avec les PZ x3 C'est vrai que les teams à 14 étoiles Enfin les teams à étoiles rouges Avec des nouveaux élèves Qui sont sortis à 3 semaines Ça devient de plus en plus commun Mais c'est pas facile du coup De t'en sortir avec d'autres teams Parce que forcément les persos sont incroyables Allez c'est parti les gars Let's go Ouais Et il n'y a pas de Vegeta Violet cette fois ci Donc bon ok Oh le break ici Le break il était tentant quand même Et il est fort du coup Il est fort Ok on va mettre la Kiko ici On va mettre SV Pour aller chercher plus ou moins le Rising Rush un peu rapidement Ok On va mettre la Spe ici Il va tanker sur Trunks Non ? Ok le garde Le garde Meri Gohan ici Ok voilà Il n'allait peut-être pas le laisser non plus encaisser tout ça Ce qui est sûr c'est que Il n'y a pas du tout Et là voilà Voilà par contre Bah non mais attendez Déjà on va faire ça pour commencer Voilà Ça c'est fort Ça si Rising Rush ou quoi c'est super fort Non Ah dommage On peut pas esquiver derrière Fais chier On peut pas esquiver derrière Il tue pas direct On aurait du cover là On aurait 1000 fois coupé du cover Ok On met SV les gars Ici on a encore l'ulti Dommage ça aurait pu faire vraiment Ça aurait été hyper fort Bon si la Spe serait passée là Je vous explique pas le truc Je vous explique pas le truc Il a une Spe je suis sûr Je suis obligé d'esquiver Rising Rush Non c'est bon Ouais je peux rien faire J'ai dit qu'il court en main Le break était un peu risqué là Ok Allez Goku C'est parti Oh le dégueulasse qui cale On peut attaquer direct Ok Il a détruit une carte ici Parfait Il a toujours l'entêtement Trop fort Voilà Il avait toujours l'entêtement les gars Il a duré 30 secondes Bah il m'a fait la game tout simplement Perso Verte Oh bel tempo Magnifique tempo ici Vous pouvez ne pas tuer Parfait 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 Voilà les gars Le but c'est de balancer le maximum de cartes Mais on est beaucoup trop bien dans la game Après on connait le soin de ce perso en face Donc On s'enflamme pas Mais Quand même On va pas attaquer ici Voilà Ça c'était plus ou moins sûr Et derrière Je pense qu'on peut mettre beaucoup J'hésite à faire la Spe direct Mais On était pas loin On était pas loin Trop de boost de dégâts Trop de boost de dégâts Ouais le perso est incroyable Vraiment vraiment Le perso est incroyable On va faire une dernière Mais il est trop fou Oh bah pas de Goku Pas de Goku Cette fois-ci C'est un miracle Messieurs dames C'est un miracle On peut faire Bruna Serge Je crois qu'on peut faire Bruna Serge Bon en tout cas Ce qui est sûr C'est que là par contre La team est moins étoilée Vous allez voir Avec 5 Cap Z Zenkai Plus Vraiment Moi je le trouve vraiment trop fort Et vraiment Cette team là est jouable Cette team là est complètement jouable En la dernière Et justement Parce qu'il fait au niveau de l'entêtement Ce qui est juste très fort Pour prendre des Trunks Hyper rapidement Et du coup Trunks est plus vraiment un problème Parce que tu Main Rising Rush Il est obligé de donner Enfin Peu importe qui il donne En tout cas il est mort Parce que c'est pas un rival Allez c'est parti les gars Il est parti double jaune Il a raison Je l'avais pas vu lui Je l'avais pas vu lui Ce fameux Ce fameux Black Goku Toujours très très fort Rien à dire Wow Il a SP là Il va bien SP là Bien joué à lui Bien joué à lui On va pas taquer Je vais me faire perfect Obligé de faire ça Par contre On a donné des pivots là Parfait On est récompensé Ça c'est très très cool Donc on va faire la verte avec lui Il n'y a pas vraiment de verte Ultra forte Dans l'équipe Donc on peut la faire avec lui La verte Ok on va se rapprocher du R là On va se rapprocher doucement Mais gentiment De la sentence que vous connaissez Qui fait souvent tourner les games Comme on a vu depuis le début Avec Alors Bah elle va être là Tout simplement Main Rising Rush Voilà Rien de plus Ça parait basique comme ça Mais voilà c'est trop fort Il le fait pas Il le donne pas Il a raison Il a raison Mais dans tous les cas En fait ça nous donne une sécurité Quoi qu'il arrive Donc voilà On aurait Rising Rush normal Les gars il l'aurait évidemment pas laissé C'est ça qu'il faut quand même prendre en compte C'est pas juste Et là il est mort Et au moins on prend un jaune Donc dans tous les cas Ça c'est très très cool Quoi qu'il arrive Ça c'est très cool Ah pourtant j'ai gardé ma main appuyée Sur Oh 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 la 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 Bon bah là L'erreur de la cover Comme on l'appelle si bien On l'appelle pas du tout C'est l'erreur mais ok Main Enfin Strike strike Ulti Let's go il est mort La team Vous voyez Même face à double jaune Elle s'en sort trop bien Franchement elle s'en sort vraiment Trop trop bien Les persos à deux barres de vie Ne sont plus un problème Persos à deux barres de vie Ils ne sont plus du tout en problème Je pourrais faire la même Avec Rose et LF dans la team Et Rose et LF est Je trouve moins fort Que le Goku et ses G4 Donc du coup voilà En tout cas dans cette team là Après je veux Dans cette team là Là c'est vraiment trop fort Ce qui fait le Goku Ok il a raison Il a raison On va mettre une Kikoa J'ai hésité avec l'aspect en vrai Si on compte Ça sert juste histoire De mettre un pivot supplémentaire Donc voilà Ça va pas changer des masses En vrai Ok On va vert ici On va chercher la vitesse de pioche J'ai pas trop envie Qu'il passe à travers des cartes Si une place ulti J'ai pas trop envie Qu'il soit à travers des cartes Ok Pour ce matin au clash Je suis désolé les gars Ce matin au clash Bon après il fait 997 Donc voilà Mais ce matin vraiment au clash Je suis nul Vraiment ça fait plusieurs games Je suis un peu Végétons Ouf Végétons le sauveur Végétons le sauveur Let's go Ça fait plaisir Attention de ne pas prendre une spé Là Rien à dire Il joue bien Il joue bien Et il peut nous prendre la game Franchement Il joue vraiment bien Avec une team Qui est pas si ouf Que ça en vrai Mais juste il joue bien Qui est quoi direct Ok Ça c'est cool ici Allez Goku La sphère prendra pas le kill Il fait trop mal Mais là voilà Voici Vraiment pourquoi Je trouve qu'il est trop fort Le Goku Il y a un truc C'est que là C'est ce que je vous disais en intro C'est pour ça que je vais vous la mettre Cette game Il a profité De ce que je vous ai parlé Des entrées en scène Qui durent un petit peu longtemps Et en fait là Vu qu'on a mis Végéto Végéto est mort Il est rentré Il a stacké deux fois Ses bonus d'entrée en scène Il a stacké ses pivots aussi Et c'est là où c'est hyper fort Vraiment c'est hyper fort Parce que du coup Il profite de ça Et du coup Il passe d'un perso Qui a 85% des gâts A un perso Qui a pas deux fois plus Mais pas loin Avec son pivot Donc c'est juste super fort Le Goku SS4 Est juste magique Il est magique Dans cette team là Il est incroyable Ça fait partie évidemment Des meilleurs personnages du jeu Dans cette team Il n'y a pas de débat Parce que ce qu'il fait A l'heure actuelle C'est trop fort Il est trop méta Ce perso est trop 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 méta Vous le verrez de toute façon N'hésitez pas à le jouer Donc merci à vous D'avoir été présents Il a quand même 5 cap Zenkai c'est quand même pareil On se dit à très vite Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz